wow mes frères et sœurs un conseil même si votre femme n'est pas là soyez sérieux soyez loyal ok 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 tu sais pas de quoi tu parles mes frères sœurs il n'y a pas de soucis bienvenue nous sommes sûrs et ici nous sommes chauds mes frères et sœurs si vous êtes mariés que vous êtes un vrai gars même si votre femme n'est pas là restez toujours un vrai gars restez toujours un vrai pote un vrai mari ne faites pas des choses chelou ne faites pas des choses chelou même si vous avez même l'opportunité de le faire ne fait pas des choses vraiment qui mettront en cause c'est à dire qui remettront même qui remettront en cause de votre crédibilité mes frères et sœurs soyez loyal devant dieu devant les hommes soyez juste soyez plus juste que juste dans toutes vos voies mes frères et sœurs de tous toutes vos voies soyez juste ça là ça veut vous sauver un jour ne mentez même pas ne soyez pas une personne qui ment tu mens seulement tu mens c'est mauvais tu allais voir ta copine tu dis à ta femme que tu allais voir un collègue de travail tu trompes ta femme tu lui dis non tu l'aimes beaucoup mon frère si tu es marié c'est que tu es un vrai gars en tout cas félicitations bien joué demeure avec ta femme ne geste même pas la tromper ici dans cette histoire que nous allons vous raconter là vous serez même surpris de ce qui va se passer ici vous serez même parfois même énervé ça arrive de vous choquer mes frères et sœurs n'est pas abonné cliquez sur abonnez maintenant cliquez sur la cloche sur la tv et cliquez directement sur j'aime parce que je sais que ça va être chaud ou bien attendez la fin de ce show pour cliquer directement sur j'aime yes voici l'histoire quelle histoire un homme vivait tranquillement avec sa femme elle est jolie comme ça quand tu la vois tu penses que c'est une ampoule qui vient de s'allumer tellement elle brille elle brille à l'intérieur comme à l'extérieur moi mec quand j'ai vu la fille là je me suis dit vraiment si Dieu peut me donner une femme ou ça je serais content mec un homme a tout il pense qu'il n'a rien c'est à ce moment il va retourner son regard d'ailleurs vers le diable qui sera là il sait même pas que c'est le diable même qui est là une femme ou notre femme va venir maintenant le séduire et cette femme là franchement elle n'est pas mal non plus elle est jolie mais la femme qui est à la maison là elle est meilleure parce que c'est celle-là même qui la marie l'a épousée et c'est la même qui doit aller avec lui mais lui n'a pas compris ça il a commencé à entretenir de ses rapports bizarres de ses relations chelou avec une autre femme ah et il disait à la fille que lui il était marié à une femme qui est bientôt sa femme qui à la maison va partir et c'est elle qui va prendre la place parce que il compte la divorcée il ment et puis il ment il ment même il promet des choses assez bizarres à la fille et la fille elle lui croit et voici qu'un jour un jour sa femme va voyager pour trois jours et le jour de son voyage là il y aura un problème si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez ce qui s'est passé c'est comme j'ai dit ah quand elle va voyager ce jour là il y aura problème et il sera obligé d'annuler son voyage pour régler ce petit problème là donc elle va faire demi-tour c'est à dire elle va revenir dans sa maison et profiter d'un bon temps avec son mari à attendre que son voyage s'effectue après qu'elle va arriver à la maison la première des choses qu'elle va faire c'est d'appeler son chéri pour elle il est au boulot puisque c'est un jour frappe tout le monde travaille tant qu'elle appelle elle appelle le gars et le téléphone du gars sont dans le canapé de l'autre côté là-bas son téléphone est là-bas what si son téléphone est resté ici ça veut dire qu'il est dans la maison ici mais qu'est ce qu'il fait ici le jour même où il doit travailler donc elle a dit que ok il y a pas de soucis il est là ça tombe bien mais elle s'est posé la question ça mais pourquoi il est là qu'est ce que il cherche là du coup il est allé elle a commencé à l'appeler elle appelait seulement elle criait son nom de toute la maison là oh le gars il se trouvait dans la chambre conjugale avec une meuf avec une autre femme et les deux meurs se préparaient à faire les choses tout ce qu'elle a entendu son nom il a tout de suite reconnu la voix à sa femme et quand il a il a entendu ça c'est sauf qui peut elle est directement arrivé dans la chambre là-bas mais avant qu'elle arrive la fille qui était là en ce moment là dans la chambre elle allait se cacher derrière les chaises là pour ne pas être vue elle se cache faut pas me voir faut pas me voir le ciel a tapé sa femme viens chérie oh tu es jolie et il dit derrière la femme à la fille faut te cacher tu vas partir faut te cacher tu vas sortir faut te cacher et tu vas sortir en douceur hein mais la femme sa femme mais sa femme elle n'est pas bête elle va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien elle va tout de suite nous poser la question de savoir mais pourquoi es-tu encore à la maison et n'es-tu pas sorti pourquoi es-tu là encore mais ne vas-tu pas travailler et pourquoi as-tu laissé ton potable dans le salon c'est à ce moment là il va se mettre maintenant à mentir mentir il ment il ment il ment il ment il ment il ment façon il va mentir oh ma chérie il y a eu juste un empêchement c'est pourquoi je suis là oh derrière juste là derrière se trouve tout simplement sa copine et pendant que sa femme elle suit son épaule il dit tout simplement à sa femme que vraiment tu es jolie tu es trop jolie si tu perds un embrassement fort pendant cette temps l'autre fille l'avait sorti et elle touche la porte elle a pu qu'elle a pu ça fait ça fait un bruit tout de suite sa femme a senti qu'il y a quelqu'un qui se tourne derrière dès qu'elle a tourné son regard elle tombe sur une femme elle a balancé son mari sur le lit là bas boum elle l'a attrapé la fille passe ici oh Mathieu retourne ici tu vas où fille ici elle l'a tout de suite pris la bouteille qui se trouvait même sur la table même dans la chambre elle t'es pas ici si tu ne bouges pas tu vas casser ça sur ta tête tout de suite viens sur le lit c'est comme vous étiez les frères à continuer je veux vous regarder de quoi tu parles l'homme à un genou la fille à un genou on ne sait pas comment elle va faire le gars a attrapé sa femme et sa femme l'a attrapé si tu as l'habitude de faire ça dans le secret et on l'attrapa là mon voyeur te dit si on ne t'a pas encore attrapé c'est que c'est le temps de la grâce Dieu a tenté de te pardonner seulement faut te répéter puis sors de là mais le chute ta femme va t'attraper là ce jour là elle va te montrer quelque chose et la femme là mes frères et soeurs si on n'était pas une femme forte elle aurait pris cette bouteille et elle aurait cassé même sur la tête du gars elle s'est mise dans une couleur pas possible elle a senti que si elle ne quittait pas la chambre elle allait faire quelque chose de pour mon cas elle allait récarter plus tard elle risquait même d'aller en posant à côté ça elle ne voulait pas le tuer donc elle est sortie de la chambre elle est sortie de la chambre ça n'a pas duré elle a fait ses bagages elle dit je m'en vais je pars et pendant qu'elle partait voici un truc étrange quand elle se produit la mère à ce dernier ça a dit au gars là elle va maintenant venir rendre visite à son fils lorsqu'elle va trouver cette scène elle va la trouver en train de faire des palabres il lui essaie de la bloquer il faut qu'elle va partir avec ses bagages tout ça la mère au lieu de calmer l'affaire elle m'a dit ma chérie si tu veux partir il faut partir si tu veux partir là il faut partir tu veux toute la façon vous défilez ici derrière mon fils que ce n'est pas ce que vous me chichiez elle m'a dit mais je suis toute sa femme on s'en fout quelle femme de quoi tu parles c'est quel genre de femme tu es sa mère aussi elle parle d'un eh 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 ma frère elle s'est choquée c'est quel genre de femme tu es tu ne sais pas préparer du poisson tu ne sais pas préparer de l'argent tu ne sais rien faire et puis tu dis que tu es une femme tout ce que tu sais faire c'est de te maquiller te mettre des make-up par-ci et des make-up par-là mon fils il est parti il faut la laisser il faut la laisser il faut la laisser c'est parti hein ça n'a pas été facile pour la femme là ça n'a pas été facile pour la fille là elle est partie quand elle est partie son fils a allé chercher la fille avec qui la troupe et sa femme là pour la mener dans la maison il voulait faire d'elle sa future femme dès qu'il arrive avec cette femme là cette fille là il a commencé à la embrasser au salon en même temps sa mère elle était dépassée elle les a trouvés là comme ça sa mère dit mais sa mère dit à sa fille mais ah mais quelle abomination vous ne me respectez même pas moi ta mère mon fils tu ne me respectes pas c'est devant moi quand tu embrasses la fille là tu ne l'as même pas mariée vous n'êtes pas mariée et puis toi tu viens l'embrasser carrément devant moi sous mes yeux sous mes yeux comme ça tu viens l'embrasser qu'est ce que c'est ? c'est toi une fille qui est là juste pour bouffer ton argent donc le patrimoine de ton père je t'ai donné pour gérer là c'est ce que je t'ai fait je t'ai donné pour gérer là j'étais pas sur l'argent là pour te donner aux filles là une fille aujourd'hui l'autre part et toi tu la passe devant moi c'est quoi ça ? hé ma fille faut qu'il te quitte là tout de suite elle la fille elle est allée dehors elle a tardé le gars quand le gars est sorti de la maison elle a regardé le conseil et dit ah quand tu es venu me chercher tu m'as dit que ta femme et toi vous étaient divorcée c'est des mensonges elle est partie de la maison la maison c'est ta mère que je rencontre ta mère me suite proprement dit bon et demain ça sera qui ? ça sera ton ocle qui a me suité après ça sera ton grand-père et puis ta grand-mère moi je suis fatiguée je suis mauvaise au final là le gars va réfléchir jusqu'à il va dire mais waouh ma femme me manque ma femme me manque parce que toutes les filles que j'aime toutes les filles même là elles sont juste là à cause de mon argent elles ne peuvent même pas m'apporter quelque chose oh ma femme qui était là on était marié on vivait bien elle ne m'a jamais j'ai dit bien jamais trompé il faut que je retrouve ma femme où il va se préparer à retrouver sa femme parce qu'un autre gars va chercher aussi à la marier il va même corrompre sa meilleure amie vous savez ça va combien ? il va dire à sa meilleure amie si tu réussis à faire de ta camarade mon ami je te donne 10 millions de naira elle pourrait c'est beaucoup d'argent donc elle a tout mis en oeuvre pour que sur instagram les deux se rencontrent mon amour d'instagram et quand il est venu vis-à-vis elle s'est rendu compte que c'est un vieux sur instagram il est jeune même physiquement c'est un vieux elle a vu ça et dit franchement vous êtes jolie mais je ne peux pas vous aimer il est tombé amoureux sous le cou de la fille parce qu'elle est belle c'est la femme de quelqu'un ils se sont juste séparés ils ne sont pas encore divorcés tu vas peut-être profiter de ces belles sauces là pour venir tiens manger le piment on va te chiffler un jour toi m'on va te chiffler un jour chez les femmes de gens ah c'est quoi ça finalement il va la prendre avec elle mais quand elle va découvrir qu'il a dû payer 10 millions de naira pour que ils puissent être ensemble vraiment elle serait pas contente voici comment elle va le laisser et elle va retourner chez elle c'est à ce moment de trouble là que son mari aussi de sous le haut coté il s'est rentré de la chercher dans toute la ville il va le voir maintenant sa meilleure amie sa meilleure amie lui a dit bon ok tu veux pas retrouver ta femme moi vraiment je peux t'aider à la retrouver c'est seulement si tu me donnes 30 millions de naira il dit quoi pour retrouver pourquoi tu me donnes la dette de ma femme je dois te payer 30 millions elle dit ça va prendre où à laisser alors il te parle là elle est déjà dans une dimension mais tu te dis en même temps mais ça va t'énerver la femme qui t'a jeté la maison là la femme qui t'a trompé là tu penses que c'était pas la bonne mais dès que tu l'as laissé naître quelqu'un l'a pris il veut fêter sa femme il est prêt à payer toute la somme il est prêt à dépenser tout son argent pour elle mais c'est ce moment là tes yeux vont s'ouvrir mes frères et soeurs nous ne voulons pas que vous tombez de cette situation c'est pourquoi nous allons tout de suite faire cette vidéo pour vous dire vous êtes joli vous êtes riche mais soyez sérieux vous soyez sérieux devant les gens comme devant dieu même si les gens ne sont pas là et que vous êtes sûrs à la maison soyez sérieux envers vous même respecte toi respecte toi toi même ce que tu peux dire devant dieu là il faut le dire devant les hommes il faut pas être une personne qui a deux bouches il faut pas être une personne qui a trois bouches il faut être loyal dans toutes tes voies il dit bien dans toutes tes voies ça va te permettre d'aider un jour si tu as marié une femme là il faut être fidèle dans la vidéo précédente qu'est-ce qui s'est passé une femme a trompé son mari avec son meilleur ami son meilleur pote cette vidéo apparaître même à la fin de cette vidéo ici vous pouvez la regarder pour voir ce qu'il s'est passé dans cette histoire mais son pote a réussi à ne pas la pardonner parce qu'une femme elle est précieuse une femme est précieuse moi j'aime beaucoup les femmes surtout celles-mêmes que tu aimes là tu la maries là il faut leur donner de la valeur après 10 ans de mariage il y a beaucoup de gars ici qui regardent les femmes comme ça comme si c'était un bien déjà acquis il faut penser à autre chose mon frère cette femme elle n'est pas là pour rien elle t'a déjà donné un enfant si elle t'a donné un enfant il faut lui dire merci parce qu'une femme elle porte l'enfant dans son vôtre comme ça ah que Dieu permet qu'on échange un peu la situation toi l'homme tu as tout le monde sain elle va rester là tranquille aller travailler tranquillement tu vas voir ce qu'il y a dedans ah 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 un homme qui est enceinte même quand tu as ballonné elle se voit ce qu'il se passe quand tu as ballonné elle s'est ballonné même ok les gens se purient ici il n'y a pas de soucis mais quand on est ballonné ah 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 je sais ce qu'il se passe même quand tu as trop beau excusez moi quand tu as trop mangé eux que tu as bien rassasie là même pour mâcher même tu as du mal à mâcher chez nous là il y a un artiste qui a assis des chaussons il a fait ce qu'il a fait il dit à la personne le pongo quand il mâche là tu as l'impression qu'il veut tomber et c'est une danse moi il appelle ça la danse des gens qui sont 7 des hommes en 7 ah 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 aimer si vous n'avez pas abonné abonnez vous maintenant cliquez sur la croche à côté s'abonner et cliquez sur j'aime dans la précédente vidéo une femme elle va chercher à voir si son petit ami c'est un gars sérieux vous allez voir ce que vous allez voir c'est que vous l'entend va vous étonner son petit ami est-ce qu'il est sérieux le gars va avoir une fuite d'un supermarché une femme grave une nouvelle ou comme ça pour le séduire c'est qu'il va faire à vous étonner ne moque pas de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo qui va venir nous en parlerons nous allons vous rencontrer cette histoire ci ça va être chaussures et bien encore que le seigneur jésus christ soit ton seul et unique sauveur le seul peut t'aider le seul peut te sauver et te permettre d'être vraiment un gars sérieux il faut le dire lire le livre des proverbes proverbes chapitre 6 folie il ya des femmes là bas qui sont des sorciers qui chèrent marie des gens pour le tuer ma soeur ma frère reste tranquille et un nouveau femme car c'est juste c'est juste